Musique Y'a tout le monde c'est Trellox Prono On se retrouve aujourd'hui pour mes 10 pronostics De première ligue pour ce week-end Donc la 9ème journée de première ligue Avant ça les gars j'espère que vous allez bien Moi ça va super comme d'habitude Donc j'ai pronostiqué Les 10 matchs Vous me l'aviez demandé sur Sur Instagram J'avais fait un petit vote Donc c'était soit première ligue Soit Bundesliga Vous avez choisi première ligue Et je fais quoi ? La première ligue Du coup premier match ça va être Newcastle contre Chelsea La cote de Newcastle est donnée à 6,75 Le match nul à 4,60 Et la cote de Chelsea à 1,45 Sur les 3 derniers matchs de Newcastle C'est une défaite, une victoire, un nul Ils perdent 2-0 contre Southampton Ils gagnent 2-1 contre Everton Et ils font match nul 1-1 contre Wolverhampton Du côté de Chelsea C'est 3 victoires 4-1 contre Sheffield 3-0 contre Rennes en Europe Et 0-3 gagnant contre Burnley Au classement Newcastle est 13ème Et Chelsea 5ème Donc sur ce match Pas d'inquiétude je vois bien Chelsea aller l'emporter Du coup victoire Chelsea à 1,45 Et on score 1,3 Deuxième match ça va être Aston Villa contre Brighton La cote d'Aston Villa est donnée à 2,15 Le match nul à 3,55 Et la cote de Brighton à 3,15 Sur les 3 derniers matchs d'Aston Villa c'est une victoire, deux défaites Ils gagnent 0-3 contre Arsenal Ils perdent 3-4 contre Southampton Et ils perdent 0-3 contre Leeds United Du côté de Brighton c'est 2-0, une défaite Ils font 0-0 contre Burnley Ils perdent 2-1 contre Tottenham Et ils font match nul 1-1 contre Crystal Palace Donc au classement Aston Villa est 6ème Et Brighton 16ème Donc sur ce match je vois bien Aston Villa aller gagner Mais j'ai un peu peur du match nul Donc j'ai mis Aston Villa gagnant remboursé 6 matchs nuls Donc on est remboursé si le match est nul Donc la cote est à 1,54 Je trouve ça plutôt pas mal Donc Aston Villa remboursé ses matchs nuls à 1,54 Et en score je vais mettre 2-1 Troisième match c'est Tottenham contre Manchester City La cote de Tottenham est à 4-10 Le match nul à 4 Et la cote de Man City à 1,80 Sur les 3 derniers matchs de Tottenham c'est 3 victoires 0-1 contre West Browish Ils font 1-3 contre Ludogorett Et 2-1 contre Brighton Sur les 3 derniers matchs de Man City c'est 1 nul Deux victoires ils font 1-1 contre Liverpool 3-0 contre l'Olympiakos Et 0-1 contre Sheffield J'arrive même plus à lire mes notes Du côté de Tottenham ils sont 2ème au classement Et Man City 10ème Donc sur ce match je vois pas beaucoup de buts Donc j'ai mis moins de 3,5 buts La cote à 1,45 elle est pas mal Du coup moins de 3,5 buts à 1,45 Et en score j'ai mis 1-1 Quatrième match c'est Manchester United contre West Browish La cote de Manchester est donnée à 1,30 Le match nul à 5,75 Et la cote de West Browish à 10,50 Sur les 3 derniers matchs de Manchester United C'est 1 victoire 2 défaites Ils gagnent 1-3 contre Everton Ils perdent 2-1 contre l'Istanbul en Europe Et ils perdent 0-1 contre Arsenal Du côté de West Browish c'est 2 défaites 1 victoire Ils perdent 0-1 contre Tottenham Ils perdent encore 2-0 contre Fulham Et ils font match nul à 1 contre Brighton Donc Manchester United est 14ème au classement Et West Browish 18ème Donc sur ce match Manchester United Ils ont pas le choix de se relever Parce que 14ème au classement c'est vraiment lamentable pour eux Du coup victoire Manchester United à 1,30 Et en score j'ai mis 3-1 Prochain match c'est Fulham contre Everton La cote de Fulham est donnée à 3,90 Le match nul à 3,70 Et la cote d'Everton à 1,88 Sur les 3 derniers matchs de Fulham C'est 2 défaites 1 victoire Ils perdent 1-0 contre West Ham Ils gagnent 2-0 contre West Browish Et ils perdent 1-2 contre Crystal Palace Du côté d'Everton c'est 3 défaites Ils perdent 1-3 contre Manchester United Ils perdent 2-1 contre Newcastle Et 2-0 contre Southampton Donc sur ce match Je vois bien quand même Everton aller gagner Même si les derniers matchs sont pas fous Ils ont eu le temps de se reposer avec la trêve internationale Du coup je les vois bien aller gagner Parce qu'ils ont fait un bon début de saison Everton Ils sont septième au classement quand même Fulham est dix-septième Du coup je vois Everton gagner 1-88 Et en score 1-2 Ensuite ça sera Sheffield United contre West Ham La cote de Sheffield est donnée à 3,10 Le match nul à 3,20 Et la cote de West Ham à 2,35 Sur les 3 derniers matchs de Sheffield C'est 3 défaites Ils perdent 1-1 contre Chelsea 0-1 contre Man City Et 2-1 contre Liverpool Du côté de West Ham c'est une victoire Une défaite Un nul Ils gagnent 1-0 contre Fulham Ils perdent 2-1 contre Liverpool Et ils font 1-1 contre Manchester City Donc Sheffield est actuellement dernier au classement Donc 20ème Et West Ham 12ème Donc sur ce match Je vois bien West Ham aller en portée La cote est vraiment haute Mais j'ai peur du petit match nul Du coup j'ai mis West Ham Ou match nul Donc nul ou 2 Et en score j'ai mis 0-1 7ème match ça sera l'élite United contre Arsenal La cote d'élite est donnée à 3,05 Le match nul à 3,65 Et la cote d'Arsenal à 2,20 Sur les 3 derniers matchs de l'élite C'est 2 défaites 1 victoire Ils perdent 4-1 contre Crystal Palace Ils perdent encore 1-4 contre Leicester Et ils gagnent 0-3 contre Aston Villa Du côté d'Arsenal c'est une défaite de victoire Ils perdent 0-3 contre Aston Villa Ils gagnent 4-1 contre Mold en Europe Et ils gagnent 0-1 contre Manchester United Les lits sont actuellement 15ème au classement Arsenal 11ème Donc sur ce match Je vois bien les 2 équipes à les marquer Donc j'ai mis en pronostic Les 2 équipes marquent A 1,50 Et en score 1,2 8ème match ça sera Liverpool contre Leicester La cote de Liverpool est donnée à 1,88 Le match nul à 3,95 Et la cote de Leicester à 3,80 Sur les 3 derniers matchs de Liverpool C'est 1-0, 2 victoires Ils font 1-1 contre Manchester City Ils gagnent 0-5 contre la Talenta en Europe Et 2-1 contre West Ham Du côté de Leicester c'est 3 victoires 1-0 contre Valverhampton 4-0 contre Braga en Europe Et 1-4 contre les Leeds Donc Liverpool est 3ème au classement Et Leicester 1er actuellement Donc sur ce match je vois bien un petit Plus de 2,5 buts Donc au moins 3 buts dans le match A 1,45 Et je vais mettre en score 2-2 9ème match ça sera Burnley Contre Crystal Palace La cote de Burnley est donnée à 2,75 Le match nul à 2,95 Et la cote de Crystal Palace A 2,75 également Donc sur les 3 derniers matchs de Burnley C'est 1-0, 2 défaites Ils font 0-0 contre Brighton 0-3 contre Chelsea Et 0-1 perdant encore contre Tottenham Sur les 3 derniers matchs de Crystal Palace C'est 2 victoires Une défaite Ils gagnent 4-1 contre Leeds United Ils perdent 2-0 contre Wolverhampton Et 1-2 contre Fulham Gagnant Donc sur ce match Je vois bien Crystal Palace aller l'emporter Ils sont actuellement 8ème au classement Burnley est 19ème Donc avant dernier Je vois bien Crystal Palace aller l'emporter A 2,75 Mais j'ai mis en sécurité Match nul ou Crystal Palace Donc la cote est à 1,40 Et en score j'ai mis 1,2 Et le dernier match ça sera Wolverhampton Contre Southampton La cote de Wolverhampton est donnée à 2,30 Le match nul à 3,20 Et la cote de Southampton à 3,25 Sur les 3 derniers matchs de Wolverhampton C'est 1 défaite 1 victoire 1 nul Ils perdent 1-0 contre Leicester Ils gagnent 2-0 contre Crystal Palace Et ils font 1-1 contre Newcastle Du côté de Southampton C'est 3 victoires Ils font 2-0 contre Newcastle 3-4 contre Aston Villa Et ils gagnent encore 2-0 contre Everton Wolverhampton est 9ème au classement actuellement Et Southampton 4ème Donc c'est un exploit pour eux On ne doit pas se mentir Donc sur ce match J'ai mis plus de 1,5 but Parce que vraiment difficile à pronostiquer Je ne sais pas s'il y aura 3 buts dans le match Pour moi il y aurait au moins 2 buts Donc j'ai mis plus de 1,5 La cote est à 1,31 Il faudra sûrement la combiner avec un autre Donc plus de 1,5 buts à 1,31 Et en score j'ai mis 1,1 Donc voilà les gars C'est terminé pour mes 10 pronostics de première ligue Vous avez choisi la première ligue Je fais la première ligue Sur mon Instagram Qui est dans la description Je vous invite à aller le follow Puisque là dessus Il y a des autres pronostics Qui sont hors championnat Enfin je mets des saves, des fun Donc voilà Merci du soutien Merci de liker cette vidéo De la partager Et surtout de vous abonner à ma chaîne les gars Merci, ciao, bye Sous-titres par Jérémy Diaz